Bonjour, bienvenue sur CleanBoid.com Aujourd'hui, je vais vous montrer une séance d'assouplissement du bassin hyper efficace qui ne vous prendra que 10 minutes. Il faut progresser, il vous suffira de la faire 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Mais avant, on va rappeler la différence entre étirement et assouplissement. Un étirement va se pratiquer à la fin d'une séance, quand on est bien chaud. On va maintenir une position 30 secondes et le but sera de réallonger les fils musculaires qui ont été très sollicités, très contractés pendant la séance. L'assouplissement, lui, il a pour but de gagner en amplitude de mouvement à froid. Comment on va faire ? On va travailler sur l'enveloppe musculaire, en essayant de la déformer. La différence par rapport à un étirement, c'est que l'assouplissement, il va se pratiquer à froid, soit le matin, soit le soir, au repos, en maintenant des positions, non pas 30 secondes, mais on est maintenant 1 à 2 minutes. Le premier exercice est un exercice d'assouplissement des adducteurs. Pour ce faire, j'utilise un élastique. Toutes les infos sur comment se mettre en place et où trouver le genre d'élastique sur le site de Christophe Caraglio. Il y a une vidéo qui est super bien faite, le lien est juste en dessous de la vidéo, dans l'article. Je maintiens cette position 2 minutes. Oui, je le fais à froid, mais vous n'avez pas besoin d'être aussi étiré que ça. Vous allez commencer progressivement. Les jambes à peu près comme ça et au fil des séances, vous verrez que vous allez progresser. L'important, c'est de maintenir la position 2 minutes sans douleur. J'insiste sur le sans douleur. Vous devez sentir juste un léger étirement ici, sous les genoux et pas plus. Et vous devez bien maintenir votre bassin un petit peu en rétroversion. Mais l'élastique vous aidera à vous mettre en place de toute façon. Deuxième exercice, toujours très simple. Assouplissement des fessiers, une jambe tendue, une jambe sur la première jambe et on garde le dos bien droit. On essaie de tourner les épaules vers le genou. L'épaule droite vers le genou gauche. On peut s'aider du bras pour plaquer tout ça. Et on le maintient juste étirement. On peut le maintenir une minute, ça suffit. Si vous avez vraiment du temps, maintenez la position 2 minutes. Idem, vous devez sentir un léger étirement dans le fessier ici, mais toujours sans douleur. On fait l'exercice à gauche et ensuite à droite. Idem, jambe tendue, je croise, je me redresse et je plaque. Et je sens l'étirement ici. Pour le troisième exercice, l'assouplissement des ischios, je vais vous proposer deux positions. Vous en ferez une ou l'autre en fonction de votre niveau de sous-dresse. Première position la plus facile. Vous tendez une jambe. Vous mettez une jambe comme ça à côté. Et vous essayez de descendre vers la jambe. Tranquillement. D'accord ? Essayez de descendre. On va essayer de sentir un assouplissement ici au niveau du spio derrière la cuisse. Si vous êtes vraiment peu souple, vous pouvez commencer l'exercice en fléchissant la jambe légèrement. Ça suffira. L'important, c'est de ne pas descendre comme ça, mais d'essayer de garder un dos assez droit quand vous rapprochez votre corps de la jambe. On le fait bien sûr à gauche et à droite. Pour cet exercice, vous pouvez maintenir la position seulement une minute. Si vous avez plus de temps, vous la maintenez deux minutes. La dernière position pour les avancées. On fléchit la jambe arrière. La jambe avant elle, elle est tendue. On doit sentir l'assouplissement ici, toujours au niveau du bischiot derrière la cuisse. On peut s'aider d'une table basse ou d'un canapé. Moi, j'aime bien me mettre dans un couloir comme ça, parce que ça me permet de soutenir un peu le haut du corps et de relâcher un peu les tensions au niveau des jambes, d'éviter de forcer sur les jambes en maintenant ma position. Je maintiens mon corps. Ça me permet de relâcher plus facilement le bassin et les jambes et de travailler en douceur mon assouplissement. Je maintiens la position deux minutes de chaque côté. Côté gauche et ensuite côté droit. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser en souplesse du bassin. Pour d'autres petits trucs et astuces, rendez-vous sur www.climbrouille.com Sous-titrage Société Radio-Canada